Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons apprendre à créer des filtres customisés avec la Ravel. Donc ce que je vous montre ici c'est tout simplement des données, des postes qui proviennent de la base de données que j'ai paginé par 25 et ici j'affiche les titres, les statuts et les analyses qui sont le count des likes et le count des commentaires. Les statuts sont représentés par des énumes ici, je leur ai associé une couleur et il y a une logique métier, c'est à dire qu'on a d'abord le poste en brouillon, ensuite il est en validé et enfin en online. Ça va avoir son importance quand on va vouloir personnaliser ce filtre là. Alors ici au niveau de la vue, donc je vais vous montrer, j'ai déjà mis en place un système de filtres de façon à passer les paramètres en URL. Donc dans ma vue ici vous pouvez voir que je passe quand on clique sur le header, un paramètre sort by, donc qui sera title, status et analysis pour mes trois headers, mes trois colonnes. Ici je récupère la direction, donc si elle existe et qu'elle est égale à desk, je passe ask, sinon je passe desk. Et enfin je n'oublie pas de passer la page current histoire d'avoir la page actuelle. Et enfin je peux passer ici les différents paramètres en URL dans mes liens de pagination avant d'appeler la méthode links. Donc ici, comme vous pouvez le voir, si je clique sur titre, je sort by title avec la direction desk, page 1. Et enfin si je reclique, vous voyez qu'on passe de desk à ask de façon à ce que ça puisse alterner les paramètres dans l'URL. Bon bien sûr ce n'est pas encore fonctionnel, c'est l'objectif de la vidéo. Et de la même façon si je passe sur next, ici vous voyez que ça conserve ses paramètres et on passe à la page 2, etc. Donc première chose à faire, je vais faire un petit tour du propriétaire au niveau des modèles, rien de compliqué. On a ici trois modèles principaux qui nous intéressent. Le modèle poste avec ici les statuts du poste qui sont représentés par un énum. Et ici une petite méthode pour avoir la méthode, du moins la couleur qui correspond ici à mon statut. Et enfin on a un poste qui a plusieurs likes et plusieurs comments. Alors il n'y a strictement rien dans ces modèles en vérité, je les ai juste générés avec des factories de manière ici à avoir tout simplement un count. Et ça ce sont des informations qu'on récupère au niveau du poste contrôleur. Donc j'ai juste fait une petite route et j'appelle ce poste contrôleur là en invocable. Donc j'ai juste cette méthode là. On récupère tous les postes, on les pagine par 25. Donc je les ordonne par date de création. Et je mets juste le withcount. Alors le withcount de likes et de comments, ça va tout simplement calculer le count de mes likes et de mes comments par poste. Donc ça va me créer un champ likes count et un champ comments count de cette façon. L'idée ici c'est que quand je lui passe ces fameux paramètres en URL que je les récupère depuis la request, c'est de se créer un petit scope qui va me permettre ici, ici par exemple de faire pourquoi pas un filters. Et on va lui passer un paramètre, j'ai utilisé les paramètres nommés qui sera le sort de bail. Donc je vais récupérer ici sort de bail. Et enfin ici je vais passer la direction. Donc là ça sera request direction. Et on va pouvoir se créer un scope ici qui s'appellera filters. Et à l'intérieur de notre modèle poste, on va pouvoir s'occuper de toute cette logique. Donc on est parti, on va dans le modèle poste. Je vais ici me créer une public function scope filters. Alors ici on a besoin de lui passer le builder. Donc attention ici c'est le builder de Eloquent. Classiquement on l'appelle query. Et on lui passe également les paramètres qu'on a passé à ce scope. Donc sort bail et direction. Ce sont des strings qui sont potentiellement nullables. Donc je vais mettre ici le point d'interrogation pour le typage. Pareil pour direction. Alors ici comme c'est un scope, ça ne renvoie à rien. Donc on peut mettre un return void. L'idée ici c'est tout simplement d'utiliser la clause when. Et de se dire au niveau de la value. Est-ce que sort by, donc title, status ou analysis, existe ? Est-ce qu'il est présent ? Est-ce qu'il n'est pas nul ? Auquel cas, ce qu'on va faire, s'il est présent, et bien on va tout simplement lui passer, le passer dans une fonction. Donc c'est parti. Donc le sort by, alors avant il faut rappeler la query. Ici le sort by, ici on a un void. Et enfin, on n'oublie pas le point virgule. Et on peut faire notre match. Donc là, suivant le sort by, on va appeler tel ou tel scope. Donc on va dire match sort by. Donc dans le cas où il vaut, le premier c'était title, ben là on va rien faire de spécial, on va faire juste un query. Et on va faire un petit order by title. Et on n'oublie pas de lui passer la direction. Alors la direction, ici, comme je n'ai pas qu'une ligne et que je ne peux pas faire un fn ou une fonction fléchée, je vais lui passer en closure, de cette façon. Et déjà, ça devrait permettre d'avoir un filtre lorsque je clique sur title. Donc on est parti. On voit que si je clique sur title, je suis en train de trier par ordre alphabétique, par titre. Donc ça c'est le premier filtre classique. Donc on voit bien que si je suis à la page, je le filtre comme ça, je passe à la page 2. Et on voit bien que ça suit l'ordre des choses. Donc les paramètres sont fonctionnels, sont bien passés à l'URL. De page en page. Au niveau du statut, on ne va pas pouvoir faire la même chose. Donc on va se dire que si on récupère status au niveau de notre query, de notre request, on va plutôt faire un order by status et on va lui passer la direction. Et on va recréer quelque chose de particulier. Donc ici, ça sera un public function scope et ça sera donc order by status. Voilà. On va lui repasser globalement un peu les mêmes paramètres. Donc la query et juste la direction. Parce qu'on sait qu'on est déjà dans status. Enfin, au niveau de ce scope-là, pourquoi est-ce qu'on en fait un en particulier ? Parce que si je fais un... Alors je ne vais pas faire de return, je prends ma query et là, je vais faire un petit order by et je le fais tout simplement par status. Donc ce qui habituellement aurait été la même chose que title. Donc je vais revenir ici. On voit qu'il me les trie. Mais moi, le problème, c'est que d'abord, j'ai les brouillons. Ensuite, j'ai validated. Et on voit qu'il me met online. Parce qu'il le fait... Voilà. Et sur la deuxième page, on voit qu'on finit par validated. Donc il le fait par ordre alphabétique. Le souci, c'est que je veux draft en premier, validated en second et online en troisième. Et là, on est un petit peu bloqué. Donc on a deux façons de faire. Donc on va faire un order by. On va commencer par le order by row plutôt. Et ensuite, on verra le order by. Donc le paramètre nommé ici, c'est SQL. C'est notre requête SQL pure qu'on va écrire. Donc on va dire, dans le cas où... Et nous, on a status qui est égal à draft. Alors là, je vais plutôt mettre des doubles quotes pour ne pas être embêté. Quand status est égal à draft, alors on lui donne la position 1. Pareil. Quand status est en position... Du coup, nous, c'était validated. On le met en position 2 et pas en position 3 comme il nous le faisait. Et enfin, online est en position 3. Et là, je vais pouvoir ici, important, on n'oublie pas de mettre end à la fin. Voilà. Et la direction, donc comme on est dans un order by row, on le met juste après. Donc de cette façon. Et à partir de là, ça devrait être bon si je fais un statut. On a d'abord les drafts, ensuite les validated. Et si je vais à la deuxième page, on voit qu'ils passent en online. Donc on voit que ça a trié, non pas par ordre alphabétique, mais ça a suivi notre case. Donc l'ordre qu'on a donné. Voilà. Donc c'est déjà une première chose. Si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus propre, parce que ça fait un petit peu à la suite une roquette SQL avec un paramètre comme ça, on peut faire un order by row. Et il va s'attendre à avoir la colonne. Alors c'était plutôt un order by. Et à l'intérieur, on va directement lui donner le row. Donc ici, au niveau de la colonne, on va préciser un db row cette fois-ci. Donc db row. Et on va pouvoir lui passer notre fameux case. De cette façon. Voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'au deuxième paramètre, on lui donne la direction. Donc du coup, ça permet, vu qu'on passe dans un premier temps la colonne dans un deuxième paramètre, la direction, ça permet d'avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus propre. Après, ça dépend comment vous interprétez la chose, comment vous préférez la lire. Voilà. Donc normalement, ça donne exactement le même résultat. Draft en premier, validated en second, et online en troisième. Et enfin, on va avoir envie de trier au niveau de l'analyse. Donc ici, le paramètre était analysis. Donc il me semble que c'était bien ça qu'on envoyait. OK. Donc si on tombe sur ça au niveau du sort-by, on a envie de faire un query. Et là, on va faire un order-by. On va l'appeler count and, ou plutôt order-by likes and comments count. Et on va lui passer, encore une fois, la direction. Et donc, une fois n'est pas coutume, on va se préparer un scope particulier pour celui-là. Donc je vais tout simplement récupérer le nom en entier. Donc ici. Et on n'oublie pas le O majuscule. Donc maintenant, c'est un petit peu la même chose. Alors là, on récupère des counts. C'est-à-dire qu'on a un nombre de j'aime et un nombre de commentaires. Donc littéralement, comme je vous avais dit au début, dans le post-contrôleur, c'est un champ likes count et comments count. Donc, soit vous pouvez faire la somme des deux, on peut reprendre ici notre db row en faisant directement le likes count et on peut tout simplement les additionner. Et normalement, ça suffit pour faire ce filtre-là. Donc on voit ici que tout ce qui est au maximum de j'aime et au maximum de comments est en premier. voilà. Et au fur et à mesure, si je vais sur la seconde page, on a à la fin celui, par exemple, celui-là qui a le moins de j'aime et le moins de commentaires. Donc au final, on a réussi à faire, à trier de cette façon. Mais peut-être que vous vous dites qu'un j'aime ou un commentaire n'a peut-être pas la même valeur. Peut-être que vous voulez attribuer trois fois plus d'importance aux commentaires qu'aux j'aime. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire le calcul à l'intérieur, le comment scan, vous pouvez le multiplier par trois, voire même par cinq. Et vous pourrez voir que lorsqu'on fait le tri, alors on va rajouter ici des parenthèses, sinon ça ne va pas bien fonctionner. On voit ici qu'on a un maximum de commentaires et si on prend par exemple ce cas-là qui est intéressant, on peut faire le calcul. Étant donné qu'un commentaire vaut cinq fois plus qu'un j'aime, ici, si on fait cinq fois quatre, ça fait vingt plus trois, ça fait vingt-trois. Donc en gros, il a vingt-trois points. Tandis que celui en dessous, il a quand même plus de j'aime, mais on voit que si on fait le calcul, cinq fois trois, ça fait quinze et cinq, ça fait vingt. Alors que lui, ici, il en avait vingt-trois. Donc c'est normal qu'il se retrouve avant. Donc voilà, au niveau du filtre, donc globalement, on a fini. Donc ça vous a permis ici de voir comment appréhender différents filtres déjà avec un scope pour pouvoir conserver un contrôleur clean et surtout pouvoir customiser un petit peu suivant l'algorithme ou la logique métier de votre application différents filtres suivant différentes méthodes avec Eloquent et Laravel. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.